18 mai 1940, la situation militaire française ne cesse de se dégrader. Les Allemands sont sur l'Oise et rien ne semble pouvoir les arrêter. A Paris, Reynaud a demandé à Gamelin un rapport sur la situation. Le général Issym y défend toujours la manœuvre d'île comme seule option possible, en soutenant que la percée a eu lieu à Sedan, en France, et que ce sont les défaillances de la troupe qui en sont la cause. Rien sur l'absence de réserve, justement envoyée en Belgique et surtout en Hollande, ni sur le fait d'avoir confié la défense de la Meuse à des unités mal équipées, peu entraînées, composées de réservistes âgés, mal encadrés et couvrant des fronts trop étendus. Bref, Gamelin n'a rien appris et tente maladroitement de se couvrir. Reynaud, pour sa part, veut le remplacer, ce qu'il voulait déjà faire avant l'offensive allemande. Le 16, il a demandé au général Végan, commandant au Levant, de rentrer immédiatement à Paris. Le même jour, voulant profiter de la popularité du maréchal, il demande aussi à Pétain, ambassadeur en Espagne, de rentrer en France. Le 18, le gouvernement est remanié et Pétain devient vice-président du conseil. On peut se poser la question du pourquoi d'une telle manœuvre, rappelant deux vieillards, Pétain à 84 ans, Végan à 73, au premier plan. Simple coup politique d'un représentant d'une république sonné par l'offensive allemande, ou manœuvre pour se déresponsabiliser, l'interprétation reste ouverte. En attendant, le 19 au matin, Gamelin lance sa dernière directive. Il préconise une attaque en tenaille. Le groupe d'armée numéro 1 attaquant vers le sud-ouest, pendant que les éléments comme la 4e DCR attaqueraient vers le nord-ouest. Le tout afin de couper sur leurs arrières le corridor ouvert par les Panzers. Mais le groupe d'armée numéro 1 est engagé sévèrement par les Allemands, et le corps de cavalerie, éprouvé par la bataille de Jean-Blou, est imbriqué dans les unités qui reculent pas à pas. Quant à la 4e DCR, elle est déjà engagée autour de Montcornet et de Lasserre pour couvrir l'installation de la 6e armée. Vers midi, Georges apprend de Billotte que Lord Gort, commandant le corps expéditionnaire anglais, aurait décidé de reculer vers la mer en vue d'un embarquement, et propose de faire bloc avec lui et les Belges, afin de s'embarquer également. Georges, en accord avec la directive de Gamelin, y oppose plutôt un mouvement sud-ouest, afin de rompre le couloir créé par les Allemands. En fin d'après-midi, Gamelin est démis de ses fonctions et remplacé par Weygand, ce qui, de fait, annule les dispositions prises le temps qu'il soit mis au courant de la situation. Mais revenons au 17 mai, sur le front. Pendant que le colonel de Gaulle, comme nous l'avons vu précédemment, lance son attaque sur Montcornet, les Panzers, eux, continuent leur progression vers l'ouest, et notamment vers la Sambre, où la 9e armée française tente de résister. La 7e Panzer a, dans la nuit, forcé le passage de la zone fortifiée de la frontière au sud de Sarl-le-Château, prenant ou détruisant les quelques blocs de la Défense, puis foncé jusqu'à Havène, qu'elle a prise sans réelle opposition au milieu de la nuit, et enfin poussé jusqu'à Landrecy, sur la Sambre, où elle a pris le pont intact. Rommel, confiant et audacieux, pousse alors un groupe jusqu'à Le Câteau, qu'il atteint à 5h ce 17 mai. Mais il est arrêté provisoirement par une compagnie de chars de la 1re DCR et des éléments de tête du 6e cuirassier, qui arrive à marche forcée depuis Valenciennes. En effet, côté français, Billotte a donné l'ordre la veille à la 1re Division légère mécanique et à la 9e Division d'infanterie de faire mouvement sur la Sambre et sur une partie du canal de la Sambre à l'Oise. Si dans la nuit, quelques bataillons de la 9e Division d'infanterie ont pu passer et prendre position autour de Nouvion, ceux qui les suivaient sont surpris par la présence allemande à l'Andrecy et repoussés vers le Nord-Ouest, coupant la division en deux. Mais l'avance audacieuse de Rommel, comme celle de Guderian, a effrayé le commandement allemand, ainsi qu'Hitler. Rommel reçoit l'ordre d'attente sur la Sambre que ses flancs soient couverts par la 5e Panzer au Nord et la 8e au Sud. Autre conséquence de la profonde avancée de Rommel, la 1re Division d'infanterie nord-africaine se retrouve elle aussi coupée en deux. Une partie de la division se trouve autour de Lequenois où elle est rejointe par des éléments de la 1re Division légère mécanique. Le reste a pu prendre position sur la trouée de Trelon dans la nuit, occupant une partie des blocs de défense de la position frontière. Au petit matin, l'infanterie allemande se lance à l'attaque de Trelon. Si plusieurs ouvrages sont pris ou mire de combat et les tirailleurs obligés de céder du terrain, la position tient. Mais les pertes sont lourdes, certains bataillons perdant plus de la moitié de leurs effectifs. Plus au Sud, les restes de la 4e Division d'infanterie nord-africaine, soutenues par des unités éparses et des blindés, sont attaquées sur une ligne à Nord, Mondrepuix, Hirson, par la 8e Panzer, aidée d'infanterie. Enfin, autour de Maubeuge, un groupe formé autour du 6e Régiment de tirailleurs marocains est chargé de la défense des ponts au nord de la ville. Au Sud, entre Maubeuge et Landrecy, des groupes de combat formés de restes d'unités en retraite, appuyés par quelques blindés isolés, tiennent les ponts sur la cendre. Mais en milieu de matinée, la 5e Panzer se lance aussi à l'attaque, réduit ou repousse les unités qui tenaient encore les blocs autour de Sörle le château, puis fonce vers la cendre, qu'elle atteint vers 20h en s'emparant de Berlémont, dont le pont avait été pris à 17h par des unités de reconnaissance de la 7e Panzer. De son côté, la 8e Panzer progresse vers la Capelle, repoussant durement la 4e division d'infanterie nord-africaine. En milieu de journée, elle encercle la ville qui résiste jusqu'à 18h30 avant de rendre les armes. Même scénario à Montrepuy, attaqué vers midi par l'infanterie de montagne allemande, appuyée par un détachement de la 8e Panzer. Les tirailleurs algériens, aidés de quelques chars R-35, résistent farouchement. Mais en fin d'après-midi, à bout de munitions, ils finissent par se rendre. Quelques groupes isolés parviendront néanmoins à se replier. Dans le camp français, les gros de la 1re division légère mécanique arrivent dans le secteur de Solême, le Quénois. Le capitaine Segonzac, commandant un escadron de Saumua, arrivé à Le Quénois en milieu d'après-midi, reçoit alors l'ordre d'occuper les ponts de Noyelles et Berlémont. Ignorant que les Allemands tiennent déjà le pont, le capitaine s'élance, bien qu'il n'ait pu faire le plein des chars. Mais il a du mal à progresser, la route étant encombrée de réfugiés et de troupes en retraite. Arrivé difficilement à la lisière de Berlémont, il est immédiatement engagé par des éléments de la 5e Panzer. Après un sévère accrochage, manquant de carburant, il finit par replier ses chars sur Jolimetz vers minuit. Pendant ce temps, les tirailleurs algériens et marocains engagés dans le secteur de Trélon, débordés au sud et au nord, sont contraints de reculer et passent le canal de la Sambre à l'Oise dans la nuit. Le commandement français, obnubilé par l'idée de colmater, pousse au fur et à mesure de leur arrivée dans la nuit plusieurs de ces bataillons d'infanterie vers la Sambre dans le secteur de Maubeuge. En début de matinée du 18, à Maubeuge même, qui possède des défenses type Maginot, les Allemands s'emparent de la ville et de la citadelle grâce à un coup de main audacieux d'unité de la 5e Panzer. Rommel, quant à lui, tente de progresser vers le Cato, mais se heurte au char de la 1ère division légère mécanique au nord du village. A Or, où les Français tiennent toujours le pont, la tentative allemande pour s'en emparer échoue. Vers 10 heures, c'est la 5e Panzer, débouchant de Berlémont, qui attaque à Jolly Metz. Défendu par un bataillon de tirailleurs marocains de la 1ère division d'infanterie nord-africaine, soutenu par l'escadron du capitaine Segonzac, la position résiste. Les combats durent une grande partie de la journée, Segonzac y perdant la presque totalité de ses 10 chars saumurins. Dans le même temps, la division allemande ne parvient pas à s'emparer de Pont-sur-Sambre, qui résiste à plusieurs attaques. Au sud, la 8e Panzer se heurte au reste de la 2e division cuirassée et à des unités de la 9e division d'infanterie sur le canal de la Sambre-Aloise. Deux violons combats ont lieu autour de Tupigny qui vont durer tout l'après-midi. Finalement, les Français y perdent la plupart de leurs chars et seront poussés vers le nord-ouest. Toujours en début d'après-midi, nouvel effort de la 7e Panzer, qui s'empare de Or vers 16h, puis de Le Cato, qui tombe vers 17h. Les Allemands progressent alors vers l'ouest et le sud pour élargir la brèche. Côté français, Giraud a demandé dès le début de matinée au général Piccard, commandant la 1re division légère mécanique, de lancer une contre-attaque toute force réunie en direction de l'Androssie, depuis Solesme et Le Quenua, pour couper l'avance allemande. Mais le groupe de gauche, qui a perdu ses Sommuas détruits dans les combats à Jolimetz, ne peut attaquer qu'avec une fraction de ses moyens. Ces unités sont alors engagées par les Allemands immédiatement au sud de Le Quenua. Malgré des pertes sévères, le groupe parvient à progresser et arrive à proximité de l'Androssie, mais est finalement repoussé. Une vingtaine de blindés est perdu dans l'affaire. Les restes du groupe, isolés par l'avance de la 5e Panzer, finissent par se replier sur Aiglefontaine dans la nuit, avec seulement deux chars survivants. Quant au groupe de droite, son commandant, se voyant menacé par l'avance de Rommel au-delà de Le Cato, il a tout simplement annulé l'attaque au dernier moment et reculé d'une quinzaine de kilomètres sans même en avertir ses supérieurs. A la fin de la journée du 18, les positions sur la Sambre ont été largement débordées et les tentatives françaises d'atteindre les ponts ont échoué dans la confusion. Les unités, dispersées, sans communication entre elles, sans renseignement, ont mené des combats confus et désordonnés avec pour seul résultat de lourdes pertes et finalement se retrouvent menacées d'encerclements. En effet, pendant ces trois jours, le groupe Clist a progressé sans pratiquement rencontrer d'opposition. Il s'est emparé de Saint-Quentin et approche Perron. Pire, en fin d'après-midi, la 6e Panzer s'empare de Le Cattelet, capturant l'état-major complet de la 9e armée, à l'exception du général Giraud qui se trouvait encore dans son PC avancé, mais qui sera capturé au petit matin suivant en tentant de rejoindre Cambrai. La 9e armée a cessé d'exister en tant qu'unité constituée. Les Français tentent bien de rameuter des unités de l'Est, mais elles arrivent petit à petit le long de la Somme en subissant de longs retards causés par les bombardements allemands et l'afflux de réfugiés sur les routes. Enfin, toujours le 18, la 4e division cuirassée de De Gaulle, qui récupère plusieurs de ses unités qui n'avaient pu le rejoindre pour l'attaque de la Veille, prépare une nouvelle attaque sur le flanc allemand depuis l'An en direction de la Serre cette fois. L'attaque est fixée au lendemain à l'Aube. Au même moment, des blindés restants de la 2e division cuirassée préparent aussi une attaque de flanc un peu plus à l'ouest à partir du canal de la Somme en direction de Saint-Quentin et l'attaque est aussi prévue le 19 à l'Aube. A 4h, les blindés de la 4e division cuirassée s'élancent en deux colonnes. Le premier objectif, une ligne chérie dépouillie, barrenton est rapidement atteint, bien qu'avec un certain retard. Le mouvement se fait sans opposition sérieuse, les unités allemandes n'ayant pas franchi la serre et les chars peuvent se ravitailler en essence. Mais l'absence de citernes sur chenillettes provoque un nouveau retard qui va nuire à la coordination de l'attaque. Pendant ce temps, à la droite de l'Avance, qui est couverte par les automitrailleuses du 10e cuirassé et l'infanterie du 4e bataillon de chasseurs portés, les Français se heurtent aux Allemands qui tentent de progresser vers l'An. Repoussés par des forces bien supérieures, ils reculent puis se mettent en position défensive au nord-est de la ville. En attendant, les R-35 se présentent en premier devant Crécy-sur-Serre. Mais reçus par une grêle d'obus, ils sont dans l'impossibilité de pénétrer dans le village et contraints de reculer à sa lisière sud. A Chalandry, en revanche, malgré la présence de redoutables 88 mm, les B1-B s'emparent du village après un bref et intense combat et les chars se remettent immédiatement en route vers leur objectif, le pont de Mortier. Enfin, à gauche, les Sommuas sont bloqués devant Pouilly-sur-Serre, défendus par des anti-chars et ne peuvent s'en emparer. A Crécy, l'arrivée des lourds D2 permet de relancer l'attaque et les chars pénètrent dans le village. La défense est féroce malgré les pertes affligés par les chars français, dont plusieurs sont détruits, tirés à bout portant ou abandonnés, moteurs aux chenilles touchés. Et si les Allemands se sentent suffisamment menacés pour faire sauter le pont, ils finissent quand même par forcer les Français à se replier. Pendant ce temps, à Mortier, les chars français sont tenus à distance par le feu des anti-chars allemands et ne peuvent pénétrer dans le village. En fin de matinée, de Gaulle prend conscience de la menace sur son flanc droit, violemment attaqué à Chambry. S'il y envoie quelques Sommuas en renfort, il comprend qu'il doit arrêter son attaque et se replier avant d'être isolé et il ordonne le recul de ses éléments avancés. Vers 13h, les Sommuas, qui n'ont pas reçu leur carnet de silhouettes, engagent par erreur les B1B sans retraite qui n'ont pas eu leur concarde peinte sur leur flanc. Trois chars sont mis hors de combat et trois hommes sont tués. Tout cela sous les yeux de de Gaulle, ce qui n'arrange pas son humeur. En effet, cette deuxième attaque est un échec. Il a perdu plus d'une vingtaine d'engins sans infliger de pertes sérieuses à l'adversaire ni même gêner sa progression et il n'a pas atteint ses objectifs. Dans le même temps, sur le canal de Saint-Quentin, c'est la deuxième division cuirassée qui lance l'attaque. Constitué de 28 chars, mélange de B1B et de H39, scindé en quatre groupes, l'attaque débute autour de 9h. À droite, six chars s'élancent vers les ponts du canal de la Sambre à l'Oise. À traversie, deux chars arrivent en vue du pont mais sont tenus à distance par des tirs venus de l'autre rive. Deux autres chars qui marchent vers le pont de Vandeuil sont soudainement accrochés par des engins allemands. Un char est détruit, l'autre doit être abandonné. Enfin, les trois chars qui progressent vers Moy se heurtent à plusieurs chars et perdent deux engins. Le dernier décroche. À Saint-Simon, quatre chars franchissent le canal et nettoient le village des quelques allemands qui s'y trouvent puis prennent la direction d'Artan. Mais ils tombent immédiatement sur le feu d'anti-chars. Deux B1-Bis et un H39 sont détruits. Le char survivant se replie. À Hame, c'est douze chars qui traversent le canal et engagent le combat dans la partie nord de la ville, détruisant plusieurs anti-chars adverses. Pendant plus de deux heures, les combats font rage dans la ville. Malgré l'aide des cavaliers tenant Hame Sud, les Français n'arrivent pas à nettoyer la partie nord de la ville. À cours de carburant et de munitions, le capitaine Vaudremont finit par se replier sur ses bases de départ. Enfin, à Jussie, quatre chars s'élancent, franchissent le canal puis détruisent plusieurs automitrailleuses. Enfin, ils prennent la direction des signes qu'ils atteignent en milieu de journée, nettoyant le village des quelques Allemands présents et tirant à vue sur tout ce qui se présente. Sans le savoir, les quelques chars français sont à moins de 10 km du PC de Guderian et ont provoqué une vague d'inquiétude au haut commandement allemand, créant toujours une puissante contre-attaque de flanc. Si Guderian, qui attribue d'ailleurs par erreur cette attaque à la 4e division cuirassée, est peu impressionnée et n'envisage pas d'arrêter sa marche à l'ouest, la 10e Panzer reçoit à elle l'ordre d'intervenir avec tous ses blindés. Mais le petit groupe de chars, à court de munitions, ne voyant pas arriver d'infanterie, pourtant promise, se replie vers 16h. Le 19h au soir, Rommel s'est emparé de Cambrai et s'avance sur Arras avec la 5e Panzer qui, tout en repoussant la 1re division légère mécanique vers le nord-ouest, progresse à sa droite. Le Quai-nois, encerclé, tient toujours, ainsi que plusieurs unités presque isolées au sud de Maugauge. D'autres sont totalement encerclées sur le canal de la Sambre à l'Oise. Mais la menace la plus sérieuse vient du corps de Guderian qui a pris Perron et installé des têtes de pont sur le canal du nord sans rencontrer de réelle opposition. Il menace Amiens et Abbeville et les seules unités organisées sur son chemin sont trois brigades anglaises de la 12e infanterie division. L'isolement du groupe d'armée numéro 1 et du BEF n'est plus qu'une question d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada